Et bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Beaune à la découverte d'un restaurant où je viens de la première fois avec Toby. Bonjour Toby. Bonjour. Donc, alors moi je peux vous dire une chose, c'est que quand on passe la porte, on ne s'imagine pas du joli cadre qu'il y a derrière. Donc Toby, est-ce que vous pouvez nous dire le nom du restaurant, s'il vous plaît ? Le nom du restaurant, c'est le restaurant indien à Rajasthan. Et on a été là jusqu'à 2009, et on est des traditionnels indiens, gastronomiques, on a fait tous les plats comme des gens du local qui ici en Bourgogne, des gens n'aimaient pas trop des apices de pimenté. On fait des plats sans pimenté, mais avec des apices. D'accord. Et comme des fois, on est des clients étrangers qui passent, ils demandent des choses pimentées. On fait des choses pimentées aussi, comme vous les laissez. En fait, vous faites à la demande ? Oui, ça dépend du monde. Si des gens vous laissez bien épicé, par exemple, les pimentés, ou des choses comme ça, pour les pimentés. Et généralement, dans les plats, on est utilisé plusieurs apices, coriandes, curcuma, curcuma noir, curcuma blanc, zafran, avec des kennels, cardamones, cardamones noirs, plusieurs trentaines d'apices qu'on est utilisées sur vous. Alors voilà, est-ce que vous voulez bien nous présenter le restaurant ? On y va, c'est le fait. Voilà, on va découvrir. Ici, on est des bars, on vend l'alcool indien, avec les bières indiens, tout ça. Voilà, alors vraiment un superbe cadre. Franchement, je suis émerveillée par ce joli cadre. Ah, quelqu'un qu'on connaît. Bonjour Pierre. Ici, on est dans une petite salle de 36 places. Voilà, très jolie, avec une très jolie décoration. Voilà. Et on arrive à l'assiette. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors, ça, on est une assiette composée. Oui. Ça, c'est des plats de lentilles, des lentilles de pois chiches, avec les riz ou zafran. Bof bombé, c'est bof avec les champignons, onions, des amandes, à base de lait, du coco. Ici, vous avez des khavertes raitas. Les raitas, c'est comme des entrées, mais c'est à côté. Les gens, ils prennent des plats très épicés ou des choses comme ça. Ça, c'est préparé avec des concombres, tomates, avec les khavertes. Ici, on est préparé un petit plat de l'agneau de kamasala. Ça, c'est un plat traditionnel de là-bas. C'est un anion grillé, préparé avec l'ail, coriandre, tomates, chinchombe, avec les poirons et des oignons. Ça, c'est une petite salade parce que comme on est de midi, et au midi, on a besoin de salade aussi. D'accord. Ils ont pris. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les horaires ? On est commencé à midi, mois 15. On est fermé à 14h30. Et en soirée, on est commencé à 18h30. On finit à 11h-12h, jusqu'à 23h. Et je sais que vous avez une carte. On peut commander et venir chercher. Oui, c'est on fait les emportés aussi. Avant, on a fait les livraisons, mais comme on a assez de demandes ici locales, et c'est pour ça qu'on a arrêté les livraisons, on a fait les plats emportés. Et par commande, vous avez des sites internet, restaurant Rajasthan Indien, à Bonn. Vous allez taper, il va montrer là toute la suite. Et ensuite, vous avez toutes les entrées, des plats, les desserts, tout ça. De toute façon, je vais prendre une feuille, et puis dans le reportage, je scannerai la feuille. Comme ça, les gens auront déjà pour pouvoir commander, avant de venir voir la superbe salle. Parce que c'est vraiment quelque chose à voir. Ici, à Bonn, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Vous êtes ouvert de quel jour à quel jour ? On est commencé dans la soirée, tous les soirs, sauf le lundi-midi, samedi-midi. On est de 12h au 12h, c'est fermeture. D'accord. Et bien, en tous les cas, merci beaucoup pour votre accueil. C'est moi qui merci, madame. Et puis, on finira tout à l'heure. Je vous en prie. Voilà, pour le mot de la fin. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Et bien voilà, on va continuer le petit reportage. Ah, voilà, le café qui arrive pour Pierre. Café à la cardamome. Café cardamome. Est-ce que tu peux nous le servir sur la terrasse ? Oui, bien sûr. Comme ça, on va visiter la terrasse. Allez, je vous laisse passer. Je vous suis, messieurs. Allez-y. Je vous suis. Merci. Allez-y. Pas plus. Là, merci. Excusez-moi. Merci. Voilà. Voilà. Alors là, on découvre une superbe terrasse ombragée. Voilà. Au calme, en plus. Là, ça va Pierre ? Là-bas, c'est chaud. Pas de souci, j'y vais enlever. Voilà. Et puis, on va s'asseoir tous les trois. Et puis, on va finir le petit reportage. Merci. Voilà. Et bien voilà, on vient de manger le plateau dégustation. Pierre est au café cette fois-ci. En tous les cas, merci beaucoup. C'était succulent. C'était délicieux. La viande fondée dans la bouche. Enfin, tout était super. Merci beaucoup. Un petit regret, c'est que le plateau qu'on vient de déguster, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, les gens vont être obligés de manger chaque plat individuellement. Et moi, je peux vous dire que franchement, vous n'allez rien rater. Parce que même en gros plat, rien que le fait de déguster comme ça, c'était super. Alors, j'imagine ce que c'est qu'un grand plat. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez nous dire encore quelque chose sur votre restaurant ? Parce que vraiment, je me suis régalée. Ça fait des années et des années que je n'avais pas aussi bien mangé dans un restaurant comme le vôtre. Donc, merci. Merci à votre équipe, surtout aussi. Merci. Je vous l'ai dit juste un petit chose. Des gens, il est pauvre de ça. Ici, des gens, il a pensé peut-être que le repas indien, il est pimenté ou très épicé. On fait des apices, mais pas pimenté. Il est aromatisé, il est un peu parfumé. C'est pas pimenté. Et c'est... On a fait les pimentés, mais pas comment. Tout à fait. Moi, j'ai pu aussi déguster le pain que vous avez fait tout à l'heure avec les trois sauces. La pimentée, la sucrée et la sauce à la menthe. C'est ça, je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. Alors, j'ai fini par la sauce à la menthe. Mais en tous les cas, elles étaient bonnes toutes les trois. La première, attention, il faut vraiment bien se tenir. Parce que quand on dit pimenté, elle est très pimentée. Moi qui n'aime pas quand c'est trop pimenté, je me suis régalée. Et les gens peuvent demander, soit ils demandent normal, soit ils demandent un peu plus pimenté pour les gens qui veulent, pour se faire plaisir, on va dire. En tous les cas, merci et merci encore. Un superbe cadre, comme vous avez pu le constater dans la salle. Une superbe terrasse ombragée au calme, quand on a envie de se reposer un petit peu, manger tranquillement et tout, loin du bruit des voitures et ainsi de suite. Et même faire une petite pétante. Parce que ce n'est pas interdit, il y a un terrain de pétante. Ah oui, je vois les boules. Tiens d'ailleurs, on va montrer. Il y a des boules qui restent là-bas, voilà, au fond. Donc à consommer sans modération. Voilà. Et puis bon, je pense que vous avez bien compris que c'est Pierre qui m'a fait découvrir ce superbe restaurant et que tu es un habitué. Un habitué, un ami et un papa pour quand il est triste. En tous les cas, merci à vous deux pour cette découverte. Et puis, je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ce restaurant parce que même moi, je passais devant, mais je ne pouvais pas imaginer en voyant la devanture, la beauté et la qualité des mets qu'il y avait à l'intérieur. Donc bravo et puis merci. A très bientôt. Au revoir. Merci. Pour faire des pains, on a préparé des pâtes avec, par exemple, pour les nannes, on fait les pâtes, les farines blanches avec des oeufs, des jaourts, avec du lait. Et quand on les pâte, après, par exemple, les pains au fromage, on met le fromage fondé dedans. On fait les pâtes comme les pâtes rondes, après, on met avec la mûre. Les pains, il n'a jamais fait en terre comme les pâtes ou d'autres choses. Ça, on est fait avec les mûres. Les pains, il a resté comme ça. Il a déjà assez de chaud, à peu près, ça fait 400, 500 degrés, au-dessous aussi. Et il a cuit derrière et devant, tous les deux côtés. D'accord. Et après, quand il a fait, on fait les pâtes comme ça et pour enlever les pains, ça, on est utilisé parce que c'est déjà assez chaud. Oui, il vaut mieux pas se brûler. Parce qu'après, on voulait faire les services de soir aussi, pour ça, sans brûler les mains. On va éviter, comme on dit. En tout cas, merci. C'est la première fois que je vois un four comme ça, que je visite les cuisines. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.